Générique Venons-en aux performances de marché, aux performances boursières à l'issue de ce mois d'avril. Bertrand Lamiel, je le rappelle, est avec nous, le directeur général de Ports en part gestion. Bertrand, je crois que déjà au cours du mois de mars, on parlait de redistribution des cartes. C'est une redistribution qui s'est poursuivie au cours de ce mois d'avril, qui a été un mois positif pour les actions, je le dis assez globalement d'ailleurs. Sur les grands indices, on gagne 5%. Mais on gagne 5% la peur au ventre. Parce qu'on voit typiquement les secteurs les plus cycliques ont quand même été attaqués. Je pense notamment à l'automobile qui fonctionnait bien depuis le début de l'année. Et là, probablement, la toile de fond macroéconomique avec la récession qui arrive plus ou moins vite, plus ou moins fort. Enfin bon, ça a toujours été sur la table. Ça fait un moment qu'on en parle. Mais là, cette fois-ci, ça a pris un peu plus sur le marché. Donc on a vu que ça tremblait sur l'auto. Enfin, ça reculait, même. Ça fait plus que trembler. Probablement aussi qu'il y a l'ombre de Tesla. La volonté de pouvoir monter en licence sur les volumes au détriment des prix, au détriment de la marge. 25% de baisse sur le prix des best-sellers Tesla depuis le début de l'année. Donc ça, ça rebat les cartes. Et ça oblige les autres acteurs qui, dans un premier temps, s'étaient dit « Non, nous, on va rester. » On voit qu'à droite, à gauche, ça commence à se dire « Bon, comment on fait ? » Donc là, il y a un sujet sur l'automobile. Je le dis aussi, parce qu'il y a Tesla à l'ouest. Il y a BYD à l'est. Un des événements marquants aussi des dernières semaines, c'était le salon de Shanghai, où BYD présente une citadine électrique, modèle Clio, on va dire. 10 000 euros prix de départ. C'est deux fois moins cher que la Dacia Spring, qui est le modèle électrique le plus vendu en France aujourd'hui. Donc ça, ça... Il y a Tesla et il y a aussi les Chinois. On sent que ça tangle là-dessus. Et donc, voilà, malgré des ratios de valorisation qui sont encore au plancher, voilà, ça a bougé. Il y a eu du rififi aussi du côté des semi-conducteurs. C'est un secteur, je vous en parle, depuis 3, 4, 5 mois, qui marche bien parce qu'effectivement, les sujets sur la logistique sont en train de gentiment se réduire. Du coup, c'est des semis qui peuvent arriver chez le consommateur final. Donc ça, ça va plutôt pas mal. Et puis là, on voit que les publications commencent à arriver. Et là, on commence à avoir de la dispersion intra-sectorielle. Donc il va falloir regarder ça de près. Alors Nvidia reste très bien parce que eux, pour le coup, intelligence artificielle... Intelligence artificielle, c'est le mot du mot, en fait. Dans les publications, si vous le citez pas, il y a un problème. Donc ça, c'est... Ça rappelle le moment blockchain, il y a quelques années, où il fallait mettre blockchain dans chaque communiqué. Même Carrefour mettait blockchain dans ses communiqués. Ou Metaverse. Oui, ou Metaverse aussi. On est dans ce moment-là. Donc ça se passe bien chez Nvidia. Du coup, en rebond, on voit que dans la tech, à Microsoft, à Apple, ça s'est plutôt bien comporté aussi parce qu'on identifie que, voilà, eux, ils peuvent être bénéficiaires de ce mouvement-là. Par contre, après, sur les semis à destination de l'automobile, bon, là, forcément, l'automobile craque. Les semis, ça craque aussi. Donc, voilà, on est dans ce moment-là un peu compliqué. Et alors, paradoxalement, la peur au ventre, mais rebond des bancaires. Mais bon, après, je pense que c'est la logique. C'était des tombés vite et fort. Bon, on s'aperçoit que, manifestement, elles vont pas toutes faire faillite. Le 1 s'en fout. Et donc, ça remonte et ça entraîne l'assurance. Donc, on a un bon mois sur la banque et l'assurance, ce qui aide les indices à tenir. Ce qui reste toujours faible, c'est l'énergie. Là, ça continue à coincer. On a eu même des profit warnings assez retentissants sur Enfès aux Etats-Unis. Donc, une valeur qui est dans la logique de l'électrification. Je crois qu'elle se prend moins 20 sur la publication. Et donc, là, typiquement, c'est la hausse des taux qui impacte fortement la capacité à continuer à se développer à un rythme aussi rapide qu'ils avaient connu. On était sur des 20% de croissance. Bien sûr. Beaucoup de CAPEX pour ces boîtes-là, j'imagine. Donc, voilà. Et puis, les publications, ça avance. On doit être à 25-30% de sociétés qu'on publiait sur le S&P 500. Un peu la même constatation qu'on fait régulièrement. Les dossiers qui étaient faibles, qui étaient en sous-performance, donc sur lesquels les investisseurs marquaient déjà des craintes, en général, ça se passe pas bien. Et on l'a vu avec des dossiers comme téléperformance. Téléperformance, on doit être à 2 fois, 2 fois et demie en dessous des sommets de 2021. Moins 20% sur la publi avec une annonce d'acquisition qui se passe mal. Là, aujourd'hui, on a Rémi Cointreau qui a moins 7. On a Recticel, c'est un acteur belge dans l'isolation des bâtiments. Pourtant, on se dit que c'est quand même le secteur sur lequel il va y avoir des subventions et qui doit être mis en avance sur les prochaines années. Bon, ben là, c'est un sujet sur les perspectives. Et puis, on voit bien que ça continue sur les cycliques à craindre un petit peu, donc à prendre un peu des bénéfices. Et on a vu des Pernod Ricard qui remarquaient des nouveaux plus récents. Donc, voilà une logique où je retourne un peu. Vinci aussi, j'ai vu. Pas du tout dans le même secteur, mais... Et alors, dans l'industrie, effectivement, enfin, industrie au sens large du terme, on voit que l'aéro, ça se passe bien. On a eu MTU, on a eu Vinci, donc plutôt sur la division aéroport. Airbus qui continue à ne pas annoncer des retours sur des productions telles qu'on pouvait les imaginer, mais qui finalement continue son bonhomme de chemin. Et on s'aperçoit que ce n'est pas l'élément qui fait trembler Airbus sur ses bases. Donc là, ça se passe plutôt pas mal. Et sinon, dans les autres points qu'on a eus, c'est les indices mid et small qui calent, qui n'arrivent pas. C'était déjà le cas le mois dernier, qui n'avait pas réussi à accrocher la hausse. Et là, c'est de nouveau la même chose. Et plus spécifiquement, en France, on voit qu'on a eu plusieurs crashes sur des biotech et donc qui ont fini par abîmer l'indice mid and small. Donc là, pour l'instant, on reste l'arme au pied. Il y a plus de... La base reste la même, plus de croissance, valorisation plus faible. Mais ça ne veut pas. Alors avec quand même, de temps en temps, un feu d'artifice, SES imaginaire, c'était hier. Bien sûr. Plus 50%. Donc là, les vendeurs à découvert le sont un peu moins. Je leur rappelle, les étiquettes électroniques, ça fait des années que SES fait tout pour pénétrer le marché de Walmart. En l'occurrence, ils mènent des partenariats, des expérimentations avec Walmart depuis des années. Et ça y est, c'est enfin l'heure du grand contrat que tout le monde ou les actionnaires, en tout cas, de SES imaginaire, espéraient depuis quelque temps. On attend encore un petit peu plus de précision sur l'ampleur du déploiement qui sera réalisé. Mais globalement, enfin, ça y est, on est en plein dedans. Donc du coup, c'est un dossier qui est fortement reparti de la vente, qui efface les craintes et avec probablement la séance d'hier, une grosse, grosse séance de rachat pour les vendeurs à découvert puisqu'on avait quand même plus de 6% du capital vendu à découvert. 6%, c'est vraiment beaucoup. Quand on va regarder les titres qui sont vendus à découvert, en général, on est à 1, 2, 3. Quand on est déjà à 3%, c'est pas mal. Et au-delà de 5%, on est vraiment déjà entre 5 et 10% du capital vendu. Donc il y avait des attaques très sévères de personnes qui pensaient que justement, la publication ne serait pas le moment où il y aurait cette annonce du contrat. Ils ont perdu et donc il y a eu des rachats assez conséquents sur le sujet. Donc voilà, en gros, sur le mois, ce qu'on a pu avoir. – Et puis c'est quand même aussi le retour des blue chips technologiques américaines. Enfin déjà un phénomène qu'on avait commencé à constater en mars, post-choc bancaire. Le retour du Nasdaq et de ses généraux, comme vous dites Bertrand. – Clairement, oui, ça continue. Donc le Nasdaq, le mois dernier, avait repris le leadership sur le S&P 500 du fait de sa forte pondération sur les valeurs tech et surtout très concentré sur les Apple, Nvidia, Microsoft qui repartent fort. Meta aussi avait déjà fait un gap monstrueux, je crois que c'était en février. Il reconfirme là. Donc ça va beaucoup mieux. Et donc c'est eux qui tirent. – C'est les boîtes qui ont doublé. Meta, ça a doublé en 3, 4, 5 mois. – Oui, Nvidia, on doit être à 80% de performance depuis le début de l'année. Donc après, on peut se poser la question de « Waouh, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? » En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde les chiffres. On va regarder sur 20 ans derrière ce qui s'est passé. – Bon, en fait, une Nvidia, vous faire du 100 ou du 150%, ça arrive. Et ce n'est pas une fois qu'elle le fait. Donc je ne dis pas que ça va le faire. Mais en l'occurrence, la perf qu'elle a fait, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Et donc ça peut continuer. Voilà, on est sur des dossiers avec des niveaux, ce qu'on appelle du bêta, qui est énorme. Donc tant qu'elle va nourrir le marché avec des bonnes nouvelles. Et c'est ça la leçon, c'est vraiment… On a de temps en temps des boîtes qui sont sanctionnées parce qu'elles ne sont pas au niveau des résultats qu'on attendait d'elles. Mais surtout, surtout, c'est quand les perspectives déçoivent que là, on peut être attaqué de manière assez forte. – Ce qui est terrible, c'est qu'en parlant d'NVIDIA, du groupe des GAFAM, Microsoft, Alphabet, Google, avec en plus le thème, comme vous disiez, de l'intelligence artificielle, on retrouve à nouveau une concentration très très forte, une hausse très étroite sur le marché américain. Alors les analystes de JP Morgan estiment qu'on est même peut-être sur la hausse la plus étroite sur ces premiers mois de l'année 2023 depuis les années 90. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de ce phénomène avec vous, Bertrand, mais je fais le lien aussi avec ce que Pierre disait sur gestion passive versus gestion active. Un gérant actif, pouvoir porter le poids de ses valeurs dans un fonds, c'est impossible. – Et donc il ne reste que la gestion indicielle pour permettre de profiter de ses mouvements. – Probablement, et après c'est un phénomène qui s'auto-alimente. Parce que si on prend LVMH, Hermès, L'Oréal et Air Liquide, – Et en Europe on retrouve ça. – On a 25% du CAC 40 et on a 50% de la perdue du CAC 40. C'est-à-dire les 36 autres se partagent et pourtant qui n'ont pas forcément démérité parce qu'il y en a assez peu qui sont en performance négative depuis le début de l'année. Mais voilà, c'est des sociétés qui ont avancé sur des rythmes plutôt de l'ordre de 30% depuis le début de l'année, qui sont des gros poids lourds. Et on a la même chose aux Etats-Unis. Et quand on dézoome et qu'on va regarder ce qu'on appelle la participation, c'est-à-dire on prend l'entièreté des boîtes et on regarde celles qui sont en tendance haussière, on est sur des niveaux de 20-30%. Donc ça s'améliore, mais on n'est pas encore dans un marché où justement on va avoir des dossiers moins connus, moins gros en capitalisation, absents des indices, qui vont prendre le leadership. On n'est pas encore à ce moment-là. Donc il n'y a pas d'euphorie, ça c'est le côté bonne nouvelle, côté mauvaise nouvelle. Effectivement l'hyperconcentration quelque part et donne du grain à moudre à ceux qui sont plutôt baissiers sur les marchés en se disant c'est trop concentré, ça ne va pas durer et donc c'est une vulnérabilité du marché. Donc pour l'instant ça ne tranche pas parce qu'on a plutôt une participation qui est en train de s'améliorer, mais on est loin encore d'avoir une participation qui dépasse les 50 ou 60%, qui est une participation d'un marché sain et haussier. Comment on gère cette situation dans un portefeuille ? Bertrand, quelle est la ligne de conduite qu'on peut se fixer par rapport à cette situation de marché ? Le fait que ce soit très concentré, qu'il y ait tout un pan du marché européen ou américain qui soit quand même encore très décoté, très en retard. Est-ce que ça mérite quand même d'être regardé dans une perspective d'investisseur ? Est-ce qu'il faut jouer le momentum du moment et s'en tenir à ça ? Alors nous on est vraiment dans une logique momentum, donc ça veut dire que le luxe monte, certes c'est extrêmement cher, mais on a vu encore avec les publications que c'était très bon. Donc on reste présent sur cette thématique-là. La techno qui est en train de revenir en grâce, là aussi on va être présent, sachant que quand on regarde l'analyse des cycles, donc là on a une récession qui va arriver plus ou moins forte. Mais à ce moment-là, on sait que la logique de croissance va prévaloir. Donc aujourd'hui quand on regarde un match croissance versus value, il y a eu un retour de la croissance, mais qui n'a pas non plus mis à mal complètement la value. On voit des secteurs qui restent, la banque typiquement plutôt dans un secteur value, donc c'est super chahuté en ce moment, l'assurance pareil, mais globalement ça reste bien. Ça ne s'est pas retourné. Dans les performances, ça ne s'est pas retourné. Mais on sait qu'à terme, on va probablement devoir aller regarder de plus près les valeurs de croissance. Et donc c'est ça qu'on va regarder dans les points. Mais on a vu qu'il y avait encore des dossiers. Je repense à Sartorius Stedding par exemple, qui était une grande star. Pour eux, ça continue à mal se passer. Donc là, ce n'est pas encore le moment d'y aller. Donc on va regarder. Il faudra probablement quand même aller regarder dans les endroits où on trouve la techno évidemment, on peut trouver du côté de l'industriel, du côté de la distribution, des dossiers qui ont une croissance supérieure au marché, du côté des équipementiers de la santé. Donc là aussi, on peut trouver des choses. Donc on va regarder. Mais pour l'instant, c'est de la gestation. On n'est pas encore à revenir là-dessus. Le signal n'est pas là. Donc il faut attendre encore un petit peu. Et donc la logique, c'est de se dire, voilà, diversification. Parce que honnêtement, voilà, par exemple, l'agroalimentaire était plutôt décevant depuis le début de l'année. Et en deux temps, trois mouvements, ça vous fait 15% dans le mois. Si vous n'y êtes pas, c'est terminé. Donc on reste dans une logique de diversification. Et aller identifier à l'intérieur les valeurs qui s'en sortent le mieux. Et on n'est pas dans un marché où on va s'intéresser aux valeurs faibles. Oui, je comprends. Ça, c'est dans un marché qui sera bien lancé. Alors là, on ira chercher. Une fois qu'on a un marché bien lancé et qu'on a six mois, neuf mois de marché bien lancé avec une grosse participation, là, il faut aller regarder les valeurs faibles qui sont en fait la queue de peloton qui rejoint le peloton. Mais là, pas du tout. Oui. Oui, séquence de marché intéressante. Effectivement, en attendant toujours cette récession la plus attendue de l'histoire qui permettra peut-être de clarifier un peu cette situation. Mais pour l'instant, on est un peu entre deux. Merci beaucoup, messieurs. Merci Bertrand Lamiel qui est avec nous, directeur général de Ports en part gestion. Et je le rappelle, Pierre Miramont qui nous accompagnait également pour ce tableau de bord des marchés responsable de la mise des fonds chez Cantalis. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h ce soir en direct sur Bsmart.